C'est vendredi soir sur le parking d'un centre commercial en banlieue parisienne. Le rendez-vous des fous de voitures, accros de la vitesse, obsédés de la mécanique. 400 habitués environ se retrouvent ici toutes les semaines. Ce soir-là, il n'est pas question de boîte de nuit, de cinéma ou même de petites amies. On ne pense que performance, course et rodéo. En apparence, ces véhicules n'ont rien de spécial. Il faut que ça ronronne tout ça. Eh, démarre le moteur ! En fait, ces voitures ont subi de très sérieuses modifications, des transformations mécaniques ou esthétiques. Ici, on veut voir des chevaux sous le capot, des moteurs trafiqués, gonflés et surtout des démonstrations. C'est à toi ? On est là-bas, non, là-bas. C'est une autre dimension là-bas, là. Juste là, là. Donc là, vous voyez, là, il y a des chevaux là. Ah bah, c'est un peu de sens. Entre passionnés, ça marche par affinité. Voilà le clan des BMW. T'as une prépare dessus, là ? T'as une préparation, là. Une préparation, cela veut dire un moteur trafiqué pour être plus puissant. Comme tous les vendredis, la police est là, légèrement en retrait. Tant que les voitures restent sur le parking, aucune raison d'intervenir. Mais ces conducteurs peuvent devenir très dangereux. Par exemple, ces deux voitures, elles vont faire la course, tester les moteurs pour le plaisir. Direction l'autoroute A1 pour des courses qui frôlent les 300 km heure. C'est totalement irresponsable. En un quart de seconde, tout peut basculer. On aime la vitesse, on aime se faire plaisir. Et on fait, évidemment, c'est pas évident au milieu de personnes qui roule à 120 à l'heure. On n'a pas trop d'autres possibilités. Donc là, c'est pareil, c'est interdit, je double à droite. Mais bon. Reprise en troisième. Hein, attends. Ouais, je suis à 4005, là. Un, deux, trois. Là, on est à but de 65 kg au cul. Et apparemment, il va même passer. On va être obligé de prendre un peu de risque de se mettre à droite pour ne pas le gêner. On est à 2,70 et il est là. En juillet 1998, sur cette même autoroute, deux voitures font la course. Elles percutent un autre véhicule. À son bord, une mère et ses trois enfants. Tous morts carbonisés. Les deux conducteurs seront bientôt jugés. Ils risquent trois ans de prison et 300 000 francs d'amende. Ce sont les CRS du PC routier de Saint-Denis qui ont constaté l'accident. Et c'est ce sous-brigadier qui était ce soir-là sur les lieux. La 106, elle était... C'était plus une 106, c'était une carcasse brûlée. Il restait, bon, les sièges complètement calcinaient, des chaussures à l'intérieur, des bijoux. Et les BMW n'avaient pratiquement rien. Pour la police, difficile de stopper ces voitures. Les prendre en chasse au milieu du trafic, c'est trop dangereux. Pour les radars, les fous du vendredi soir ont trouvé une parade. Cette voiture blanche est en effet immatriculée en Allemagne. Peu de chances que la police retrouve le propriétaire. Et c'est légal. Après l'achat du véhicule à l'étranger, l'acquéreur a 4 mois pour changer ses plaques. Le grand parking de Paris Nord, pour la Grand-Messe. Sur le trajet, Eric ne peut s'empêcher de se prendre pour un coureur sur circuit. Une voiture le dépasse à vive allure, une 405. On va aller le chercher, je crois. C'est un automobiliste anonyme qui ne fait pas partie de sa bande. Avec sa petite 205, Eric va le provoquer. Il double par la droite. Zigzag au milieu des voitures. Non, ça va. Je suis assez prudent. On va aller le chercher dans les virages, quand même. On va essayer de se faire une petite reprise avec la 405, là. On va voir s'il y a le goût. Là, tu le cherches, non ? On va voir, hein. Message reçu. Le conducteur a compris qu'Eric voulait se mesurer à lui. Il accepte de jouer le jeu. Ils sont déjà à 150 km heure. Moi, je vous prenais pas le devoir, hein. Je me charge de la route. Les deux voitures se mettent au même niveau. Ce n'est pas une course de vitesse. Il s'agit de comparer les puissances d'accélération. La 405 est très vite dépassée. Ces chauffeurs du vendredi soir ont bien du mal à admettre qu'ils jouent leur vie et aussi celle des autres. Des risques, non, parce que des risques, il y a des années en arrière. C'est sûr que, bon, quand je n'avais pas l'habitude de conduire des voitures aussi puissantes que ça, oui, c'était risqué. Mais bon, j'ai appris à les maîtriser. Et puis, bon, c'est toujours fatal. Je veux dire, il peut y avoir un coup fatal, c'est clair. Mais c'est pour ça que j'essaie d'être vigilant maximum. Merde, c'est fermé. Oh, merde. Ce soir, la police bloque tous les accès du centre commercial de Paris Nord. Mais il en faut plus pour dissuader les drogués du compteur. Dans ces cas-là, tout le monde se replie sur le parking d'une station essence sur l'autoroute A1, à une dizaine de kilomètres. Il n'y a pas une seule voiture d'origine, hein. Il n'y a que des voitures suralimentées, là. Ici, c'est un peu goldorac. Le style de vie, tu n'as pas à avoir la loi. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas un qui existe, comme il dit mon ami. C'est une voiture avec une motorisation bien spécifique. C'est que de la création artisanale. Normalement, on met un 5. C'est artisanal et totalement illégal. Dans ce coffre, une bonbonne de gaz qui démultiplie la puissance de la voiture. Donc avec ça, c'est 100 chevaux en plus ? Ça marche avec un interrupteur et il y a 100 chevaux qui arrivent tout de suite. C'est un gaz qui se dissout dans le moteur. Une recharge, ça coûte 300 balles, un plein. Et le guidon lui-même, d'Oka, ça se touche à 3000 balles. Donc pour 3000 balles, le mec peut se faire plaisir. Tu m'installe toi-même ? Ouais, ça se fait en un après-midi. Il y a des autres qui le mettent pas à la vitesse de pointe ? On ne gagne pas en vitesse de pointe. En fin de compte, on va juste beaucoup plus vite à la vitesse de pointe. Donc au lieu de mettre, je ne sais pas, 2 minutes pour prendre 2,40, on va mettre la moitié du temps. Eh, ça tire, on va pas là-bas, il paraît là. Faut y aller, ouais. Ça tire, ça veut dire que des bolides font la course à 5 minutes d'ici, sur une nationale. Un aller-retour sur 2 kilomètres entre 2 ronds-points. Dans leur jargon, on appelle ça des runs. Moi, généralement, il y a un mec qui part devant, on est éclareur, voir s'il n'y a pas les condés au feu. S'il n'y a personne, c'est bon, ils peuvent y aller. Donc là, apparemment, ils vont partir au feu vert, là. Toute la nationale est bloquée par les participants. Ils transforment ce tronçon de route en circuit improvisé. C'était une 4 roues motrices contre une BM. Bon, elle a eu une chance de la BM. Elle a eu une chance, ces 4 roues motrices, ça accroche. C'est le tour d'Eric. Mauvais départ pour Eric, tout de suite distancé par cette autre 205 blanche. Il rattaque et va très vite reprendre l'avantage. Vitesse de pointe, 150 km heure en quatrième. Au bout de quelques secondes, il va distancer ses adversaires. Arrivée au rond-point, demi-tour. Ces courses sauvages existent depuis une quinzaine d'années et elles sont totalement interdites. C'est une journée à 1000 balles. C'est 200 km, allez, 200 km autour, tourner une journée. Tourner une journée, il y a de l'essence, ça fait une journée à 1000 balles. Voilà, on croit, je crois, 7000, on va. Des circuits trop chers, trop loin, c'est le prétexte invoqué pour se défouler sur cette nationale. La police n'ignore rien de ces échappés sauvages, mais il est très difficile d'interpeller tous les participants. Il est 3h du matin lorsque la police intervient. Tout le monde décampe. L'aventure, où elle est l'aventure ? Mais où ? Ce soir-là, un seul jeune a été interpellé.